Nous serons en février le mercredi, donc la nuit du mercredi, de mardi au mercredi, c'est une transition, à partir du méni vous allez voir que la montre va changer, s'il y avait le calendrier dans la montre, ça va dire du 1er février, n'est-ce pas ? Cette nuit la néglige, ne négligez pas ça, il faut commencer à parler à février, ne jouez pas, nous allons commencer le mois de janvier, n'est-ce pas ? Alors le mois de février, vous devez faire des proclamations, parler au mois de février, vous devez annuler s'il y avait un projet d'assistance contre vous, parce que la vie dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, il ne vient pas faire sans la parole, donc vous proclamez, vous proclamez que l'année 2 février vous apporte le bonheur, que le février vous apporte la grâce, Amen, voilà, donc ne jouez pas cette transition-là, voilà, parce que la négligence, la spiritualité, a horreur de la négligence, si vous suivez très bien toutes les actions que je vous demande de faire, selon Dieu, il me donne la possibilité de vous parler de ça, vous allez toujours avoir la métoie, vous allez toujours avoir la métoie, Amen, alors je vais brièvement parler de la persévérance de la prière, brièvement, c'est vrai que j'ai touché ça, j'ai touché ça un peu à la veillée, je vais parler un peu de ça, et après ça nous allons parler, nous allons aller, vous savez, il y a des, ce que les parents ont fait en vent, il y a des alliances diaboliques qu'ils ont tissées, or une alliance ça s'annule, quand l'alliance n'est pas annulée, ça a forcément un impact sur vous, vous n'avez peut-être rien à voir avec ça, mais ça a un impact sur vous, un impact sur vous, et ça aura un impact sur tout votre progeniture, ça aura un impact sur tout cela, ils ont adoré des forêts, ok, vous n'avez rien à voir, comme la forêt est là, ou bien peut-être qu'elle a été détruit, mais l'action qui a été menée dans la forêt, on n'est pas venu à annuler ça, cette malédiction là, plante sur vous, et ça constitue comme un hôtel satanique, ce que Dieu a dit à Jédion, ok, quand Jédion a monté l'hôtel à l'éternel, et quand Dieu a donné, n'est-ce pas, cette parole forte à Jédion, va, et détruit, n'est-ce pas, les amalécites encore, Jédion, va, et reveste l'hôtel de Bâle, qui est devant la maison de ton père, parce que vous partez, mais l'hôtel crie contre vous, négativement contre vous, tous les fétiches qu'ils ont fait dans les passées, tout ce qu'ils ont fait contre vous, reste là, et ça crie, c'est un cri bizarre contre vous, c'est ça qu'il est temps même aux États-Unis, en France, vous avez l'impression que vous êtes au village, c'est-à-dire quand vous faites des rêves, vous rêvez quand vous étiez au village, j'aime bien, vous êtes dans le village, c'est ça que le mois de février, je vais enseigner sur les Pâques des rêves, je vais parler des rêves, vous devez connaître tout ça, le mois de février, d'abord, ça dit, le dimanche prochain, je vais parler des rêves, des rêves sataniques, comment les détruits, il y a des gens qui sont là, et par exemple, ils dorment, et dans le rêve, ils se voient nu, ça dit, c'est la misère, si vous vous retrouvez toujours nu dans le rêve, nu, ça veut dire que vous, il y a une malédition, des misères et des pauvretés sur vous, vous n'allez jamais avoir l'argent, vous serez toujours humilié, quand vous rêvez, vous avez un rêve, vous savez, Dieu, le rêve que vous donne là, c'est des symboles, et qu'à des explications, or, ceux qui ont cette capacité d'expliquer les rêves sont les prophètes, parce qu'ils ont l'encheur de la vision, et dans l'encheur d'expliquer les mystères, amen, quand vous dormez dans le rêve, vous pouvez vous voyer dans l'obscurité, par exemple, vous êtes toujours dans le droit en train de vous cacher dans le noir, c'est que vous avez un esprit de rejet, ça veut dire qu'on va vous toujours rejeter, il y a des gens qui sont là, vous avez une habitude, et ça finit mal, toujours, vous avez des amis, après un moment, ça finit mal, ne jouez pas souvent avec les rêves, ne jouez pas souvent avec les rêves, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont là, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui dorment, ils ne voient rien, c'est pas mauvais, c'est pas un problème, mais quand un rêve devait une vision, devait un songe, parce qu'il y a un rêve, il y a un songe, le rêve, c'est dit que tu es là, c'est que tu as mangé un rêve, dans la journée où tu jouais tes amis, tu vas voir ça en rêve, ça c'est un rêve, ce que tu as vu dans la journée, tu ne vois pas ça en rêve, dans la nuit, ça c'est un rêve, mais le songe, c'est une vision, c'est un message, tu n'attends pas quelque chose, et puis, tu vois la chose, tu rêves, c'est comme si tu vivais la chose, moi j'ai déjà dit ça, avec la guérison, la vision qu'il y a dit si Jésus, j'ai déjà vécu ça, donc quand vous voyez ce genre de trucs, noter, si vous n'avez pas une explication, chercher à nous voir, pour qu'on puisse vous expliquer, chercher à nous voir, parce que des messages qui sont collés, il y a pas mal des messages qui sont collés, vous voyez, ou est-ce qu'on jette de l'eau sur vous, dans le rêve, on jette de l'eau usée sur vous, ça veut dire, ça veut dire que l'emploi que vous faites, vous faites chercher un travail, ils vont vous jasser, ils vont vous renvoyer, pour qu'on va essayer d'expliquer, avant les messages, à partir du mois de février, vous allez vous expliquer, pour que vous puissiez maîtriser des choses, il y a des choses qui sont très utiles pour nous, il faut qu'on essaie, il faut qu'on essaie, c'est quelque chose pour que, si il y a des messages que Dieu vous donne, vous n'arrivez pas à percevoir des messages, et les choses arrivent, et c'est dangereux, Amen, Alléluia, et c'est dangereux, donc on va aborder les messages, deux jours, la prière, Amen, je disais comme ça, que la prière, c'est l'homme du chrétien, c'est l'homme du chrétien, celui qui ne prie pas, ça dit qu'il ne veut pas, il ne veut pas que Dieu le visite, c'est ce qu'il avait dit, ça dit que si tu ne prie pas, il ne veut pas être ami de Dieu, you don't want to be God's friend, si tu ne prie pas, tu ne es pas ami de Dieu, you're not God's friend, tu n'es pas enfant de Dieu, you're not son of God, si tu es dans un foyer, parce qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communication, il y a un problème, ce qui est bon dans un foyer, c'est non communication, c'est communication, maintenant, on doit être en mesure de parler à monsieur, monsieur doit être en mesure de parler avec madame, et des échanges, il doit être en mesure de parler à monsieur, si vous voyez que la communication commence à mourir dans un foyer, c'est que c'est fini, le foyer va plus exister, or, s'il n'y a plus de communication dans un foyer, il y a des bonnes, alléluia, je prends ça avec Dieu, si, celui qui ne prie pas, il court cette communication avec Dieu, c'est fini, or, si la communication est brisée avec Dieu, il sera difficile, de voir Dieu à l'heure dans ta vie, ce qui pousse Dieu, à nous guérir, à nous délivrer, c'est la prière, c'est la prière, Amen, il dit invoque moi, si tu ne l'invoques pas, tu ne vas jamais voir Dieu, tu ne viens pas concernant la vie des gens, Amen, il ne vient pas concernant la vie des gens, c'est qu'on crie qu'il vient, la vie des gens invoquera son nom, c'est la sauvée, d'abord pour que Dieu te saut, il faut que tu l'invoques, il faut que tu l'invoques, donc individuellement, tu dois avoir une vie des prières, c'est ça ton problème, il faut que tu l'invoques, 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 c'est vrai qu'on entend les 10 ans, après arriver, il y a une minute où tu as dormi, Oh, le diable aime bien ça, il aime bien les gens qui ne prennent pas les choses spirituelles au sérieux, il aime bien les gens qui aiment les remédients des mains, il aime bien ça, c'est qu'on fait un cauchemar, on va gêner, c'est qu'on fait un cauchemar, non, frère, quand tu es chrétien, la présence de Dieu, dans le jardin, c'était cette communion avec l'homme, Dieu venait chaque jour, dans le jardin communier avec l'homme, parler avec l'homme, le jour, ils ont bougé ça, c'est fini, il y a eu problème, donc la prière, c'est ce qui attire Dieu, c'est quelqu'un, on va bien saisir, nous sommes en train de prier, vous avez venu pour une délivrance, ok, gloire à Dieu, mais après il y a une réalité, quand vous quittez l'église, vous qui avez vu votre vie chrétienne, ça m'est dit, on est vivant dans les péchés, mais en même temps aussi, on prie, oh l'homme la plus puissant des chrétiens, c'est la prière, et c'est ce que je veux dire ce matin, la persévérance, dans la prière, je vais dire comme ça, dans mon bureau hier, il y a des combats, il y a souvent des personnes qui viennent, leur délivre un peu propre, dans d'autres semaines, il y a d'autres semaines, ça dépend, n'est-ce pas, de la dimension du problème, nous allons lire la parole de Dieu, rapidement, dans Exode 17, le verset 8, à 7, vite, 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 17, from verse 8 to 16, cette année, je vous encourage beaucoup, à reprendre vos vies de prière, à reprendre vos vies de prière, Exode, chapitre 17, verset 10, chapitre 17, verset 18 to 16, Amalek vint combattre, Israël à réfugié, alors Moïse dit à Jésus, Choisis-nous des hommes, sors, et combattre Amalek, go out, fight with Amalek, demain, je me tiendrai, I'll stand on, sur le sommet de la colonne, la verge de Dieu, dans ma main, with his tab and court, Jésus fit ce que lui avait dit Moïse, pour combattre Amalek, et fought with Amalek, et Moïse, while Moses, Aaron, et Hu, montaient au sommet de la colonne, up to the top of the hill, lorsque Moïse élèves sa mère, il ne dit pas bien, lorsque Moïse élèves sa mère, Israël était le plus fort, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait la sonne, et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort, Amalek était le plus fort, les mains de Moïse, étant fatiguées, ils prient une pierre, ils plaçaient sous lui, et ils s'assistent dessus, under him, et ils s'assistent sur lui, Aaron est une sous-ménaise à l'aise, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher sous l'aise, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher sous l'aise, et Jésus vainquit Amalek, et son peuple, au tranchant de l'épée, l'éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, « Write this as a rebellion in a book, and recite it, et déclare à Josué, que j'effacerai la mémoire de Malé, de Jésus aussi. » Alléluia ! Voilà que Dieu bénisse, voici une histoire qui s'est passée pendant que le peuple du Seigneur est partagé de Canaan, guidé par Moïse, guidé le guide spirituel de ce peuple-là, après la traversée de la mer rouge, le peuple se voit confronter à un combat. Un frère Pénémy vient barrer le chemin à Israël. Ils ont décidé de barrer le chemin. Ils ne voulaient pas qu'Israël entre dans sa destinée. Ils ne voulaient pas, parce que la destinée c'est un canard. Chacun d'entre nous a une destinée. Dieu nous a appelés à quelque chose. Amen. Ta destinée c'est ton mariage. Ta destinée c'est ton travail. Ta destinée c'est ton voyage. Ta destinée c'est ton espace, ta guérison. Alors, le gardien et le peuple-ennemi vient et barrer le chemin à Israël. Ils ont dit, vous avez dit à Israël, vous ne l'avez pas passé. Si vous voulez passer, vous pouvez marcher sur nos corps. Si vous voulez traverser par la canard, il faut que vous marchez sur nos corps. Il y a aussi des esprits maléfiques. Il y a aussi la sorcellerie qui vient par moment nous barrer le chemin. Tu regardes, tu es convaincu qu'il y a quelque chose qui t'est barré le chemin. Tu as le diplôme, tu as déjà eu un diplôme. Tu n'arrives pas à avoir un mari. Les maris pour t'embrasser, il y en a un. Les coups de main à un foyer, il n'y a pas. Il y a problème. Ils ont barré le chemin. Ils ont barré le chemin de mariage. Tu as tous les papiers. Tu n'as jamais régalé les documents. Ils savent que non, tu dois partir. Non, tu ne donnes pas le visa. Parce qu'ils sont convaincus que si vous travessez, vous allez être bénis. Ils savent qu'ils sont convaincus que votre destinée, c'est là. C'est caractère. Vous êtes convaincus que vous êtes bloqués. Tu es bloqués. Tu n'arrives pas à évoluer. Rien ne bouge autour de toi. Tu tournes en rond. Et toi, tu es convaincu que tu tournes en rond. Les gens disent, Amalek dit, vous allez marcher sur notre corps. C'est des filles que la sorcellerie a. La sorcellerie a l'enseigné des filles. La sorcellerie ne veut pas te voir. La sorcellerie ne veut pas te voir. La sorcellerie ne veut pas te voir guéris. La sorcellerie ne veut pas te voir guéris. La sorcellerie ne veut pas te voir heureux. Il ne veut pas te voir délivrer. Quand Moïse a su ça, la Bible dit qu'il est proie. Elle monte sur la colère. Elle monte sur la colère. C'est vrai que tu vis quelque chose. J'ai convaincu que tu es proie. J'ai convaincu que rien n'est pour. J'ai convaincu que c'est difficile. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui vivent avec. On ne le fait pas avec. On se lève dans la prière. Que Dieu bénisse une personne. Il faut que cette personne se lève. Je ferai que les filles dans la parole de Dieu. Lève-toi quand ta lumière arrive. Lève-toi. Moïse a compris qu'il fallait se lever. Il est monté sur la colère. Qui est symbole de la présence de Dieu. Tu vis une situation. Qu'est-ce que tu serais? Il doit te lever. Et dans la prière. Moïse est levé. Il est allé dans la prière. Et c'est moi. On dit qu'il a lévé les mains. Dans la présence de Dieu. Moïse est levé de toi. Pourquoi? La victoire est levé. Parce que tu n'as pas les mains levées. Tu n'as pas les mains levées. Tu n'es pas encore levé. Pour rentrer dans sa présence. Tu n'as pas encore levé les mains dans sa présence. Sauf que la victoire est levé. Moïse est montée sur la colline. Il a levé les mains. Symbole de gloire. Symbole de victoire. Parfait que les mains de Moïse étaient levées. Le peu d'Israël avait la victoire. C'est l'ennemi qu'on appelle Amalek. Mais comme pendant que ses mains. Il était fatigué qu'il a fait. C'est le contraire. C'est Amalek qui prenait le dessus. C'est le contraire. Quand Moïse était fatigué. Passivement au prix il était fatigué. On essaie même plus mettre la tête dans ses démons. Mais la prière dit que quand Moïse a senti qu'il était fatigué. Il allait s'achoir sur une pierre. Or nous savons que la Bible dit. La pierre qui l'on a rejeté. Elle est devenue la principale de l'Homme. Donc c'était le symbole de Christ. Il allait s'achoir. Il allait s'achoir sur le Christ. Il allait s'achoir sur le Christ. J'en ai dit la Bible déclare. Même sur la prophétie tard. Elle s'appuiera certainement. Amen. Donc il faut persévérer dans la prière. Il faut continuer de prier bien sûr. Il faut s'appuyer sur le Christ. Et que les gens découvrent que dans la main est mouille. Écoutez-moi bien. Le jour que vous arrêtez. Une seconde même. Une seconde. La prière. Vous allez voir cinq pas du diable dans votre camp. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Quand tu arrêtes une seconde. Ta vie de prière. Vous allez voir cinq pas du diable dans ton camp. Écoutez. Il y a des choses que Dieu peut faire pour nous. Il y a des choses. Quelles comme nos responsabilités. Nous sommes responsables. Dieu nous met devant un combat. Dévant le combat. Ce n'est pas Dieu. C'est Moïc. C'est Noïc. Lève-toi devant ce combat. Tiens quelqu'un. Tu vis un combat. Lève-toi devant ce combat. Lève-toi dans la présence de Dieu. Lève-toi dans la présence de Dieu. Le seul problème c'est que nous dormons. Le seul problème nous léchons. Le combat mauvais. Et puis nous acquisons Dieu. Non. Il dit. La vie de Jérusalem. Dans la présence. Il a connu. Il avait la verge de Dieu en main. Qui est symbolique de pouvoir. Le pouvoir. La puissance de Dieu. Dieu nous a donné son pouvoir. Dieu nous a donné sa puissance. Il nous a donné sa puissance. Si nous dormons. Les mémis prendra. Oui. La place. Nous constatons que les gens dors. Il n'y a plus de vie de prière. Il n'y a plus de vie de prière. Il n'y a plus de prière. Il n'y a plus de prière. Il va nous prêter. Appel en Jérusalem. Nous n'y a plus de prière. Appel. Just a few. Appel. Just a few. Amen. Moi les dimanches pratiquement. Every Sunday. Je les consacré à Dieu. I have sanctified to God. Appel en Jérusalem. Appel. Appel. On prend du temps dans la présence de Dieu. We don't even take the present. We don't give the day to be Lord. And then when we get up, it's over. Thank you Lord. We brush our teeth and then we go. No communication with God. Il n'y a pas de vie de prière. No. Bring your life with God. Quand les mains de Moïse étaient en bas. C'est le peuple. Le peuple Amalek. Qui prenait le dessus. C'est une vie de prière. Les gens peuvent te promener quelques jours. That people can promise the police. They have that wish. They will like you help you. Mais le diable est là. Mais le diable est prudent. Just to stack you. Permitting you. That person to help you. But your prayer can give you the reason. C'est ta prière. Because you are chosen. Your prayer. C'est ta prière. It's your prayer. Amen. Sur ce que la Bible nous dit. That's what the Bible says. Si mon père sait qu'il est en voie comme on en prie. C'est dit, je l'exaucerai. Je l'exaucerai. I'll give reaction. Amen. Si mon père sait qu'il est en voie comme on en prie. If my people pray. Priez pour que la nous n'en revient pas. Priez pour que la nous n'en revient pas. Le diable vous voyez là. Il n'est pas plus puissant que Dieu. Il n'est pas puissant que Dieu. Vous avez l'impression que Dieu est là. You have the impression that God is slow. Because it's you. C'est toi qui dois délier. C'est la plus Jésus. Il est tout ce que vous liez. J'ai lié. Tout ce que vous déliez. C'est la plus jésus. Vous voulez être béni. Do you want to be blessed. Simplement comme ça. Simply like that. Mais vous avez menti. That you're lying. Un homme. Un chrétien. Un chrétien. Un béni. Pour ceux qui ont une vie de prière. Il est qui a une vie de prière. Il est qui a une vie de prière. Bien aimé. Dieu aimait que chacun de nous. Il vive cette vie de prière. Il faut dire qu'il y a une vie de prière. Il faut comprendre qu'il y a une vie de prière. Il faut faire croire. Je vais venir pour être délivré. Quand on t'a été gêné. On t'a libéré. On t'a misé la bouille de sorcher. Mais ensuite. Il faut continuer prier. Et même d'excepter dans la prière. Si tu arrêtes de prier. Il viendra encore. Si tu arrêtes de prière. Il va de mon petit d'accord. Il va et cherche. Il peut vérifier. Et s'il revient. Il voit qu'il en voit un propre. Il va. Il ne peut pas se démonter pour plus que lui. C'est Jésus qui l'a dit. Quand on t'a dit. On t'a dit. Si tu n'as plus de prière. On t'a dit. 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 The devil. Amen. Tiens que tu aimerais que tu aimes. Si tu n'as jamais. God would like to be here. Tiens que quelqu'un tu aimerais que tu aimes. God would like to have in our prayer. Amen. Vous n'avez pas que tu aimes. On t'a dit. You need to have a blessed. omina tu réveilles dans la prière. You need to wake out in prayer. Nous sommes chaque fois confrontés au plan. We are everyday facing hum�é du Nord. Nous sommes dans un combat. We are a fighting. One in the nuts. Tu aimerais que Dieu reste au plan. Tu aimerais que Dieu bénisse tes enfants Mais c'est la prière C'est la prière Amen Il y a une dame qui dit Mes enfants souffrent Mais qu'est-ce qu'ils disent pour les enfants Ils sont oubliés C'est pas le prophète Mais tu dois prier Il ne reste pas la brèche pour prier Mais les enfants seront attaqués par la société Amen Ils seront attaqués C'est nous qui donnant raison au diable C'est nous qui donnant raison au diable Amen Ce que je m'avais conseillé ce matin Ce que je m'avais conseillé ce matin Tu dois maintenant te réveiller You need to get up Amen Tu dois maintenant te réveiller L'heure n'est plus au sommeil L'heure n'est plus à dormir Je devrais avoir des choses accomplies dans ta vie Tout dépend de toi On dit Amen Est-ce que m'a bien saisi Amen Et vous priez Prétez Nous allons développer ça par la grâce de Dieu Nous allons développer ça par la grâce de Dieu Nous allons développer ça par la grâce de Dieu L'année semaine du Monsieur The coming weeks Amen Amen Amen